Louis VI, dit Le Gros, né en 1081, devient roi de France en 1109, à la mort de son père, Philippe Ier. Il sera adoubé chevalier le 24 mai 1098. Durant son règne, il gouverne un territoire relativement faible. Ses vassaux disposent d'une puissance territoriale bien plus grande que la sienne. Il devra donc composer avec eux afin de maintenir son autorité. De plus, il doit lutter contre des brigands à l'intérieur même de son territoire. Au niveau politique, il est présent en 1115 à Amiens pour défendre les habitants contre Thomas de Marles, qui n'accepte pas les privilèges accordés aux bourgeois de la commune. En 1124, il va attaquer la Normandie pour reprendre le duché aux Anglais. Henri Ier est à l'époque le roi d'Angleterre. Il est le descendant de Guillaume le Conquérant. Mais l'empereur germanique, Henri V, va défendre son beau-père et Louis VI doit faire appel à Lost. Tous les vassaux du royaume vont alors répondre présents. Et Henri V, impressionné par cette mobilisation, préfère se retirer en Germanie. Il retire ses troupes en prétextant des troubles dans sa capitale. A partir de Louis VI, le roi commence à jouer un rôle national. Il va ratifier Deschartes et va rendre la justice à travers tout le royaume. Il joue donc un réel rôle de monarque. En 1136, Louis le Gros tombe soudainement malade. Il avait pour habitude de bien se nourrir et avait accumulé un bon en bon point. C'est cela qui a certainement causé sa perte. Son fils, qui voulait devenir moine, devient donc le nouveau roi de France sous le nom de Louis VII.